Les Olympiades d'hiver semblent ne pas avoir suffi pour dissiper le nuage gris au-dessus de la péninsule coréenne. Le 2 février, le département américain de la défense a dévoilé sa revue de la posture nucléaire que Pyongyang affirme vise à lancer une attaque nucléaire préventive contre la RPDC. Le document dévoilé récemment vise à doter les Etats-Unis de nouvelles armes nucléaires tout en renouvelant l'engagement nucléaire du pays envers ses alliés militaires. Pyongyang a réagi samedi en déclarant qu'il va renforcer sa dissuasion nucléaire quantitativement et qualitativement. Et la RPDC pense que la revue de la posture nucléaire, je cite, est une provocation impardonnable contre le pays. Le document de la défense a néanmoins été accueilli par la Corée du Sud qui sera en sorti sous le parapluie nucléaire américain. Pyongyang et Séoul marchèrent des oeufs dans leur quête de la paix. Et Kim Jong-un a offert un rameau d'olivier en invitant Moon Jae-in, le président sud-coréen, à participer à une rencontre à Pyongyang, même si le dirigeant de la RPDC a tout de même tenu à organiser une parade militaire la veille de l'ouverture officielle des Jeux de Pyongyang. Une parade durant laquelle le missile balistique intercontinental, le Ha-115, a été présenté.